Si aujourd'hui, j'arrivais à l'Élysée pour essayer de réparer les pots cassés, la première chose que j'aurais faite, c'est que j'aurais dit « Bon, très bien. L'ambassadeur de France a déclaré persona non grata. Et donc on le retire ». Voilà. C'est tout. Vous savez, je crois que c'est ce qu'avait dit le président des États-Unis lorsqu'en 1966, De Gaulle avait fermé les bases militaires américaines en France. Les États-Unis avaient dit « Quand on me demande de m'en aller, je m'en vais ». C'est aussi simple que ça. Alors que Macron, en jouant comme ça une espèce de caractère bravache de petit mec, en fait, de petit caïd de banlieue minus. C'est ça, en fait. C'est un petit raisonnement misérable, minable. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train d'approfondir la crise, de l'apporter au paroxysme, de créer des haines cuites et recuites. C'est vraiment ça qu'il veut. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Je partage avec vous dans cette vidéo, l'extrait de l'analyse de l'attitude de Macron au Niger faite par François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine, UPR. Se basant sur l'histoire et la Convention des Eviennes sur les Relations Diplomatiques, signée en 1961, François Asselineau démontre l'illégalité et la stupidité du refus de Macron de rappeler l'ambassadeur de France au Niger. Écoutons et partageons au maximum cette vidéo. Merci de l'aimer et d'ajouter votre commentaire. Personnellement, je considère que c'est une décision qui a été prise par Macron qui est complètement folle, qui est complètement délirante et qui, dans le meilleur des cas, ça va se terminer en pantalonnade où on sera ridiculisé. Et dans le pire des cas, eh bien ça laissera des traces très graves. Éventuellement même, on pourrait peut-être en venir à un conflit ouvert. C'est pour ça que c'est quand même quelque chose de sérieux. Alors ce que je voudrais dire, c'est que cette décision de Macron, elle n'est pas en particulier, stupide du point de vue politique et géopolitique. Je terminerai là-dessus. Mais je commencerai par le fait que c'est une décision qui est illégale au regard du droit international. Par droit international, M. François Asselineau fait allusion aux dispositions de la Convention de Vienne de 1961 dans son article 9 dont il fournit une lecture et une explication limpide. Écoutons-le. Alors dans cette Convention de Vienne de 1961, il est précisé les moments de crise. Et il est notamment précisé un article que je vais vous lire avec nous parce qu'il est exactement d'actualité. C'est l'article 9 de cette Convention de 1961. On va le lire ensemble. Regardez. Donc comme vous le voyez, Convention de Vienne sur les relations diplomatiques conclue à Vienne le 18 avril 1961. Ça a été ensuite signé et ratifié par quasiment tous les États du monde. Alors article 9. Alinéa 1. L'État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l'État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique, le chef de la mission est persona non grata. C'est exactement ce qui vient de se produire. L'État accréditaire, le Niger, a prévenu l'État accréditant, la France, que le chef de sa mission diplomatique, que l'ambassadeur, était persona non grata. Il doit donc partir. Et le Niger, l'État accréditaire, a fixé 48 heures pour que ce monsieur s'en aille. Alors on poursuit l'article 9. Alinéa 1. « L'État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions ». En diplomatie, comme dans le droit en général, mais dans le droit international encore plus, chaque mot compte. Et ce qui compte, c'est les mots qu'ils ont utilisés. Là, c'est la version française qui fait foi. Et il y a aussi les mots qui ne sont pas utilisés. Si on a écarté certains mots, c'est que justement, on voulait écarter l'idée. Donc là, lorsqu'il est écrit « L'État accréditant rappellera alors la personne en cause », ça ne laisse aucun doute sur la marche à suivre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État accréditaire a déclaré que l'ambassadeur était « Persona non grata », l'État accréditant doit obéir, doit obtempérer. Il doit rappeler la personne en cause. Il n'y a pas marqué « Peu rappeler », « Pourra rappeler », « Pourra éventuellement ». Non, non. Il y a marqué « Rappellera ». Donc dans ce genre de texte juridique, lorsque c'est un indicatif utilisé de cette façon, ça veut dire « doit ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Alors il y a dans cet article 9 un alinéa 2 qui est également brûlant d'actualité pour ce qui nous concerne. Je vais le lire avec vous. Alinéa 2. « Si l'État accréditant refuse d'exécuter ». C'est exactement ce qui se passe. La France, en tant qu'État accréditant, refuse d'exécuter l'obligation qui lui incombe au terme du paragraphe 1 du Père des Antarctiques. C'est-à-dire l'obligation de rappeler son ambassadeur, puisqu'il a été déclaré « personnel non grata ». Alors lisez bien ça. « L'État accréditaire peut refuser ». Là, il y a marqué « Peu ». Ça n'est pas obligatoire. Mais « Peu refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission diplomatique ». Donc chaque mot compte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le cas d'espèce, si l'État accréditant la France refuse de rappeler son ambassadeur alors qu'il a été déclaré « personnel non grata », l'État accréditaire, c'est-à-dire le Niger, peut considérer que l'ambassadeur ne fait plus partie de la mission diplomatique. Il a le droit de le faire. C'est dans le droit international positif. Selon l'article 9 alinéa 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, le Niger peut désormais considérer que M. Stéphanité n'est plus membre de la mission diplomatique. Ça veut donc dire quoi ? Ça veut donc dire que l'ambassadeur de France perd toute son immunité diplomatique. Ça veut dire qu'il peut être arrêté maintenant à tout instant. C'est ça que ça veut dire. En effet, le ministère nigérien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'extérieur a annoncé avoir instruit la police de procéder à l'expulsion de l'ambassadeur de France. L'ambassade de France est alors encerclée et un contrôle systématique est effectué pour chaque entrant et sortant de l'enceinte de l'ambassade. M. François Asselineau continue en expliquant que la raison évoquée par Paris en refusant le rappel de son ambassadeur est stupide. La ministre française des Affaires étrangères expliquait que les autorités putschistes ne sont pas légitimes pour faire cette demande parce que leur ambassadeur aurait été accrédité auprès du président déchu que Paris considère toujours comme président de la République du Niger. M. François explique qu'un ambassadeur n'est pas accrédité auprès d'un régime mais d'un État. Vous pouvez lire cet article dans tous les sens, comme d'ailleurs toute la Convention de Vienne du 18 avril 1961, et vous constaterez qu'à aucun moment il n'est mention du chef de l'État en particulier, d'un pays accréditaire ou accréditant. Un ambassadeur n'est pas accrédité auprès d'une personne, il est accrédité auprès d'un État. C'est absolument fondamental. C'est tellement clair et facile à comprendre. Macron ne fait vraiment qu'à sa tête et récoltera les fruits de ce qu'il est en train de semer. Prions qu'il revienne à son bon sens et œuvre pour la paix et non la guerre. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Je viens d'apprendre que la CDAO demande de l'aide à l'Union Européenne pour le cas du Niger, je reviens sur cette information dans ma prochaine vidéo. La guerre va-t-elle vraiment avoir lieu ? Tout notre soutien au vaillant peuple du Niger. Macron a exactement fait n'importe quoi. En fait, Macron, le problème, c'est qu'il traite les dirigeants du Niger exactement comme il a traité les gilets jaunes en France, qu'il a fait mutiler, bornier, etc., de la même façon qu'il traite ceux qui ont écrit des cahiers de doléances... Les cahiers de doléances ont été mis au panier, de la même façon qu'il a traité la réforme des retraites en allant tabasser tout le monde, en écoutant absolument rien, de la même façon qu'il a traité les gens qui ne voulaient pas se faire injecter une injection encore expérimentale au moment de la Covid, l'injection ARNM de chez Pfizer pour ne pas la nommer. Donc rappelez-vous qu'il avait dit « J'ai très envie de les emmerder ». Voilà. Donc Macron, sa psychologie profonde, c'est absolument pas un homme d'État. C'est un psychopathe. C'est quelqu'un qui est en fait un enfant gâté et qui dit « Puisqu'il faisait ça, je vais l'emmerder ». Puisque le chef de la junte a déclaré l'ambassadeur de France Personnel ne gratta, la seule réaction de Macron, c'est de dire « Non, j'en fais qu'à ma tête et je l'emmerde, en fait ». Voilà. C'est ça. Alors c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, parce que ça prouve que Macron a un poids chiche dans le cerveau, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada